Générique 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 Si vous le prenez d'une façon positive Moi je le prends toujours positif Hamid Douyib Vous avez commencé Belgique Afrique en Télémusée Donc épanouissement total C'est un pays d'une richesse exceptionnelle Concernant la peinture Et l'histoire même de la peinture On oublie facilement que les primitifs flamands Ont inventé la peinture à l'huile Il faut dire que tu as été influencé Par les primitifs flamands Je trouvais que techniquement C'était vraiment ce qu'on pouvait faire le mieux On n'a jamais fait mieux d'ailleurs On peut dire que c'était des peintures surréalistes ? Non, les primitifs flamands C'était la peinture universelle Les surréalistes sont venus longtemps après J'ai été donc influencé d'abord Techniquement par les primitifs flamands Et puis la grande rencontre C'est les surréalistes Notamment Magritte D'accord Et 70 pour toi Tu as commencé la peinture vraiment Oui j'ai commencé à peindre J'ai commencé à peindre Et ça coïncidait avec l'arrivée Des hyperréalistes américains Qui sont arrivés en Belgique Donc comme surréaliste L'hyperréaliste Le surréalisme fait appel à l'imaginaire Et il y a une approche plus intellectuelle L'hyperréalisme est plus photographique Mais ça ne me suffisait pas Évidemment c'est une peinture aussi photographique L'hyperréalisme rencontrant la sensibilité européenne A pris du contenu Je trouvais ça intéressant L'hyperréalisme techniquement très évolué Avec un contenu Ça m'intéresse Alors 80 Votre vie va basculer Oui Il y a une petite histoire à raconter Oui J'ai exposé à Bruxelles Et il y a un groupe Qui est basé à Bruxelles Qui sont venus exposer à l'ULB Donc l'université libre de Bruxelles Et il y en a un des membres Qui est venu me voir Il m'a dit Vous êtes des nôtres Vous êtes dans la même sensibilité Vous lui dites quoi à ce moment là ? Mais j'ai dit qui est vous ? Il m'a dit La figuration critique Voilà Et il m'a dit Voilà c'est de la figuration Avec un contenu Et on est parti Il m'a dit Il a expliqué de façon plus large Il a dit On est parti en guerre Contre l'intelligentsia Des grandes galeries Qui vont institutiser un art officiel Notamment le conceptuel et l'abstrait Et on voudrait donc un art figuratif Qui s'adresse à tout un chacun C'est exactement ce que je ressentais A ce moment là Donc Guilty Alhamdulillah Il y a des gens Ils ont compris Oui Mais c'était donc Dans une forme de révolution Cette révolution On ne la connait pas du tout ici Parce que j'en ai parlé plus tard Personne ne la connait C'est parce que C'est une révolution Qui a échoué Donc ta vie Elle a basculé Alors maintenant On va parler de ta peinture Ta peinture raconte des histoires Si je peux me permettre Vous dites raconte des histoires C'est à dire que J'essaye de déclencher Une petite histoire Voilà Dès la petite histoire On est là Les tableaux C'est ça C'est ça C'est mon objectif Que la peinture soit accessible Je vous raconte par exemple Une petite histoire J'avais Une femme avec une pomme Oui Et Oui oui Je vous écoute Alors la femme de ménage Est venue le matin Elle a vu La femme avec la pomme Elle me dit Oui La tentation Etc La femme qui va attendre La pomme à Adam Etc Et donc elle a vu ça A son niveau Et le soir Il y a le médecin Qui est passé pour la petite Et il a vu Aussi La tentation Mais lui Il l'a expliqué De façon beaucoup plus Intellectuelle Beaucoup plus Plus élaborée Donc à ce moment là J'ai compris Que je pouvais m'adresser A tout un chacun A tous les niveaux possibles Et si j'arrive à réussir J'ai gagné quelque part Donc en quelque sorte Briti On vulgarise un peu l'art Mais il ne peut pas Réserver l'élite Mais il y a n'importe qui Qui peut comprendre Notamment l'élite intellectuelle Voilà Il y a une personne Moi Un marchand de tapis Une femme de ménage Il y a une femme Il a de l'art Mais je crois que l'histoire Va dans mon sens Parce qu'en Europe D'ailleurs ça commence à venir Vous avez le street art Qui rentre au Maroc Mais en Europe Il est déjà là Depuis quelques années Avant il s'appelait Le tag Le tagueur Et ce tag Commençait Dans les années 80 Déjà 70 80 Il est devenu street art Maintenant Et le street art Ne peut s'exprimer Que par le figuratif L'image humaine D'accord Alors Le tag Il a des nouvelles technologies Est-ce qu'ils t'ont aidé Un petit peu Dans ta création Est-ce qu'il y a les collages Les stahls et les hommes Sur les dessins Pour faire Associer les dessins Et la peinture C'est un hasard Mon souci D'associer Tout ce que je sais Tout ce que j'ai appris Dans le même support M'a poussé A coller Mes propres dessins Sur mes propres peintures Et alors C'est un besoin que j'avais Je ne voulais plus D'associer Mes préparatifs De dessins A une peinture Élaborée plus tard Je dis Je vais les associer Et les technologies Actuellement On m'a permis Notamment les gels Très puissants Qui parviennent A coller Les papiers Et là-dessus Je viens peindre Et alors Il y a une association Qui s'est fait naturelle Entre mes dessins Et ma peinture On a une sorte de rivalité Qui va gagner Le dessin Ou la Je me pose la question Est-ce que je suis un peinte Un dessinateur qui peint Ou un peinte qui dessine Parfois le dessin Prend le dessus J'ai l'impression Comme dans une baignoire À laquelle on a enlevé le bouchon Et ma couleur Est en train de partir Alors Quelle est la rivalité Qui va gagner A votre avis A la fin Peut-être L'expression Qui va L'accessibilité Que j'arriverai A une meilleure accessibilité Donc vous allez mettre Votre casque On a un appel Avec la critique d'art C'est Ahmed Le Fassi Merci beaucoup Alors Et vous savez que je vous remercie c'est justement, c'était Mosaïnik Fousefissa et le projet il est encore dans la Cayenne on peut associer non mais toi bon c'est mon tasse parce que moi je suis un petit peu soulagé parce que Fousefissa parce que c'est une émission télévisée de 52 minutes, elle est là elle est enterrée dans la maison et maintenant que je le vois ressuscité sous une autre forme beaucoup plus vivante qui va droit au coeur de tous les auditeurs merci Cédia je vous félicite alors donc vous vouliez un témoignage bien sûr un témoignage parce qu'il s'exprime en français donc je vais continuer donc en français bah écoutez bon c'est pas toujours facile de m'obusculer bon j'écris sur l'art mais je suis très très sélectif et c'est pas facile donc de me séduire donc de m'arracher donc ne serait-ce qu'un paragraphe ou deux mais Hamid Douyeb est un des rares peintres marocains ou d'origine marocaine qui m'est fortement interpellé et même convaincu aussi bien aussi bien avec sa technique qu'avec son concept il y a d'abord ce cheminement long et patient donc qu'il a qu'il a qu'il a connu qu'il a eu et puis cette quête est perdue des outils de création ce petit procès des techniques le glacis flamand dont il vient de vous parler le travail de la main les traits du visage et le regard même le regard même parce que je vois que dans les choses de la peinture la technique est essentielle c'est un peu comme en poésie je n'accepterai pas le verre d'un poète qui commet encore des faiblesses de langue ou d'orthographe et puis il y a encore cette audace qu'il a ce jeu de reflets colorés et quelquefois encore quand il arrive à la perfection ou quand il risque d'être taxé du père réaliste il lâche et c'est comme si il a juilli et donc il revient il reprend encore un autre travail etc et puis il y a cette originalité qu'il a on sait que quand on parle hyper réalisme c'est une façon de c'est une forme d'expression artistique qui défie plutôt l'appareil mais après tout l'appareil elle est perfectible d'accord mais il ne pense pas mais le peintre pense il met en scène il se souvient de le regard et puis il y a ce que j'ai aussi aimé ce que j'ai aussi donc pris en considération justement c'est cette allégeance qu'il a eue à une sorte à une certaine tendance qu'il y a eu ses adeptes c'est ce qu'on appelle la fameuse tendance la figuration critique c'est à dire que il ne peint pas comme cela mais il peint comme on dirait avec des concepts avec des il est fortement ancré dans l'histoire de l'art il n'est pas venu comme cela au hasard son art il le pense il le pense assez longuement et cette figuration critique son principe c'était ou l'un de ses principes c'était de défier les normes des galeristes donc en restant toujours dans l'art bien sûr ils sont là pour un petit peu contrecarrer ce qu'on appelle les facilités de l'art conceptuel mais aussi ils ont ce sens d'aller d'aller droit au grand public de l'art de l'art de l'art dans toutes les situations, et vous avez vu l'esprit de l'esprit lors de l'esprit. Comment avez-vous dit cette exposition, Hamid Douyib ? Cette exposition, je l'ai pensée avec un thème. J'ai visité la galerie, je suis reparti en Belgique, et j'avais commencé à travailler. Il y avait déjà des prémices de travailler sur des visages, des mains et des visages. Et j'ai continué à travailler. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais en train d'aller vers un thème, qui est l'expression du visage. Alors que jusque-là, je faisais l'expression des mains et du corps. Bien au contraire, je cachais les visages, parce que mon éducation musulmane, etc. me faisait que je cachais les visages. Et alors, je me suis rendu compte que j'allais dans ce sens. Je me dis que je vais faire toute une exposition sur l'expression du visage. C'est un défi, un thème qui me paraît très compliqué à faire accepter. Et j'aimerais bien relever le défi. Je suis rendu compte que j'ai vu la personne. C'est un défi, le défi, qui a été fait dans le pays. Mais maintenant, il y a eu, il y a eu, il y a eu, le défi, et le défi, le défi. Il y a eu. Et il y a eu, qu'il y a eu des une événements que j' tandemque, qui veut rajouter une école et une école ou une école. les réseaux sociaux facebook on met Hamid Douyib tout court on a tout ce qui tout défile qu'est ce qu'on peut vous souhaiter Hamid Douyib mais juste un peu de reconnaissance et je voudrais pas pas de védétariat je voudrais juste pouvoir accéder à l'expression et à communiquer de mes petites histoires aux gens simples et des gens éduqués ou cultivés que ça se passe à tous les tous les niveaux c'est les fans qui sont en train de vous écouter sur médias qui sont en train d'appeler je voudrais d'abord aussi remercier la tanja ou la ou l'accueil que j'ai reçu est magnifique je suis issu de casablanca et j'ai jamais été accueilli aussi chaleureusement que dans une ville qui c'est moi aussi ça fait 20 ans que je suis là c'est pour cela merci t'offrir fnavica si Hamid Douyib ou t'entemna le ktowfiq ou t'rajain l'ina ma arid khura ou des thèmes khura ful maghrib l'anakini des musées l'état ou mati stahelou annonka d'ozo t'hat l'baraka diya l'eq t'entemna fiam t'entemna le ktowfiq shokranil car on vient d'en bas à chasser le sang